Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. et matière première avec une cassure ici de la zone des 1.19 qui est en train de s'invalider puisqu'après ici avoir marqué une petite dynamique haussière, on s'est tout de suite stabilisé ici aux alentours des 1.19.40 pour au final revenir ici sous la zone des 1.19, c'est très très net ici sur cette bougie, on ne s'est même pas appuyé ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle donc clairement après cette tentative ici de rupture, et bien on a vite réintégré des niveaux inférieurs à cette zone de résistance pour marquer un possible signal de retournement. Alors la zone ici des 1.19 n'est donc pas validée en tant que support, il faudra observer ici les cours aux alentours de cette zone ici des 1.18.60, zone qui avait été ici le niveau de point haut de cette petite dynamique. On est très proche actuellement, si celle-ci ne donne pas plus de réaction que celle des 1.19, et bien on pourra marquer donc un début de consolidation avec comme objectif un possible retour ici sur cette zone légèrement inférieure au 1.18 sur la paire de devises euro-dollar, puisque cette zone de point haut se situe approximativement ici sur les 1.17.90. Sur le câble, la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une configuration qui est un peu moins baissière. Ce que l'on peut constater ici, c'est que les deux zones de point haut sur les 1.31.60 est en train d'agir plus ou moins comme zone de support. Alors on a un enfoncement tout de même, il va falloir surveiller. Pour l'instant on teste ici cette zone des 1.31.60, vous voyez qu'on est juste sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, si on s'en tient là, si on se stabilise ici sur cette zone des 1.31.60 et que l'on repart ici à la hausse, et bien on pourra rester dans une perspective de poursuite du mouvement haussier, qui je le rappelle correspond à une dynamique moyen long terme, puisque depuis la cassure ici de cette zone, on s'était stabilisé ici, on avait marqué une impulsion qui a eu très peu de phases de consolidation avant de casser ici cette zone de point haut. Donc pour l'instant on transforme ici une ancienne résistance en niveau de support, ce support est en phase de test actuellement, si on ne l'enfonce pas plus, et bien on pourra rester ici sur cette dynamique et rebondir à partir de ce niveau. Si à la suite de ça, et bien on valide une rupture ici de cette zone des 1.32.60, on validera une poursuite du mouvement haussier en direction de l'objectif des 1.33.15, sans oublier l'extension de Fibonacci qui n'est pas encore invalidée sur cette configuration à 1.32.86. Et puis sur l'or, nous étions sur un test ici de la zone des 1.980 dollars l'once, zone qui avait auparavant ici été résistance. On l'avait cassé pour venir tester ici cette nouvelle résistance des 2.070 avant de repasser ici sur la zone des 1.885. Alors la cassure ici de cette zone des 1.980 a été un signal de possible reprise du mouvement haussier. Toutefois, ce que l'on peut remarquer, c'est que, voilà, on le voit très bien ici sur ce tracé. Si on prend en compte ici ce point bas et qu'on le compare ici avec ce point haut, on peut constater que suite à cassure, ce support s'est transformé en résistance, ce qui correspond à une dynamique plutôt baissière et qui serait validée par un retour ici en force. On voit ici une cassure en force de la zone des 1.980 et de la moyenne mobile 20 exponentielle ici, après un contact pourtant appuyé sur la bande de Bollinger supérieure. Donc, clairement, on est ici sur une rupture de la dynamique haussière. Nous avons ici sur cette configuration, eh bien, une succession avec deux points hausses significatifs qui sont plutôt baissiers. Si à la suite de ce mouvement, on venait à tester ici la zone des 1.885, voire même à casser ici cette zone pour inscrire un point bas inférieur à celui-ci, proche des 1.860 dollars l'once, eh bien, on passerait dans une dynamique baissière qui pourrait être un peu plus durable et qui pourrait appeler un objectif ici de retour sur la zone des 1.790 dollars l'once. Donc, on surveillera ici l'attaque actuelle sur la zone des 1.980 dollars l'once et un retour éventuel ici sur la zone des 1.885. Entre temps, nous avons ici une zone intermédiaire qui pourrait bien arbitrer cette phase de baisse, proche des 1.940 dollars l'once. Et puis, on termine cette analyse avec le WTI. Ça fait quelques jours que je vous indique que la zone des 42.50 dollars le baril est vraiment sur une phase ici de cassure. On est en train de valider cette cassure, puisque même si on hésite un petit peu à casser d'une manière durable cette zone de résistance, on peut remarquer ici que les cours évoluent avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une zone de support. Donc, pour l'instant, on hésite ici à franchir la zone des 43 dollars le baril. Je rappelle que l'on validerait une reprise de la dynamique haussière en cas de rupture ici de cette zone de résistance des 43 dollars 50 le baril. Donc, pour l'instant, on est ici sur une petite reprise, mais c'est toujours la zone des 42.50 qu'il faut surveiller pour détecter une éventuelle reprise du mouvement haussier. Attention, invalidation de cette anticipation plutôt haussière sur rupture ici de ce point bas significatif proche des 41.50 dollars le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio